Alors bonjour, j'espère que tu vas super bien par la grâce des dieux. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment réussir ta sauce combo gluante. Alors pour commencer, je vais faire bouillir ma viande. Tu peux constater que moi, je n'utilise pas beaucoup la viande dans mes recettes. Mais pour cette fois-ci, j'ai dit ok, je vais juste mettre la viande juste au cas où quelqu'un veut voir comment réussir ta sauce combo avec la viande. Donc je commence d'abord par faire bouillir ma viande. Tu assaisonne comme tu veux selon ton goût. Mais moi, j'ai commencé avec le poivre blanc, le sel, le paprika, ensuite les oignons. Je fais bouillir ma viande. Et avant de faire bouillir ma viande, je mets un peu d'huile d'avocat. Tu peux retrouver l'huile d'avocat dans le supermarché si tu es en Occident ou encore si tu es en Afrique. Tu peux les retrouver aussi dans des supermarchés. Mais je ne sais pas exactement quel supermarché. Alors après avoir fait bouillir ma viande, je vais rajouter à ça la morue sèche. Donc après la morue sèche. Bon pour cette morue sèche, j'ai d'abord trempé ça préalablement. Je pense que ça a fait 24 heures. Et donc là maintenant, j'ai rajouté. Ensuite, je rajoute mon poisson fumé. Ça c'est la morue fumée encore. Bon, ça c'est le petit niveau de la morue fumée. Et sans oublier les crevettes. Il n'y a pas de gombo sans crevettes. Et bon, j'avais un peu les escargots. L'histoire des escargots, c'est vraiment... Ben c'est pas des gros escargots, ils sont les petits, mais ça fait l'affaire. C'était vraiment bon. Ensuite là maintenant, on va faire... On va montrer le secret sur comment avoir le gombo gluant. Donc tu fais bouiller un peu d'eau, tu rajoutes ton gombo. Et là, moi j'ai utilisé le bicarbonate de saut. Tu peux utiliser le kanwa. Mais si tu n'as pas le kanwa, tu peux utiliser ton bicarbonate de saut. Tu mets et dès que ça commence à bouillir, tu éteins le feu. Tu peux aussi mettre le sel, bien évidemment. Ensuite, on passe à la préparation. Là, je mets l'huile rouge. Ensuite, les oignons. Tu peux constater que mon huile rouge n'a pas blanchi. C'est fait exprès. Alors là, tu rajoutes ta viande. Tu tournes un peu. Si tu suis mes vidéos constamment, tu sais que j'aime vraiment tourner ma sauce en général. Donc je rajoute les poissons. Et là maintenant, je rajoute la première mixture. Tu peux voir les détails qui viennent de passer. Donc tu peux mettre pause et tu regardes encore, encore et encore. À ce niveau, tu vas encore un peu tourner. Et après ça, tu rajoutes tes crevettes. Tu sais, la cuisine, c'est vraiment étape par étape. On ne prépare pas juste pour préparer. Et là, on ajoute notre deuxième mixture. Donc tu peux convenir avec moi qu'à ce niveau-ci, peut-être tu dois vraiment regarder ma recette à moi pour faire la meilleure sauce gombo que peut-être tu n'as jamais goûtée. N'est-ce pas? En tout cas, si tu aimes mon contenu jusqu'ici là, s'il te plaît, laisse-moi savoir en commentaire. Si tu as un repas spécifique que tu aimerais que je fasse, laisse-moi aussi savoir et je vais te dire si je peux faire ce repas. Moi, quand je vois la mousse là, j'enlève personnellement. Mais je sais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'enlèvent pas. Mais pour moi, j'enlève parce que je veux voir ma sauce gombo. Je vous ai déjà expliqué que j'utilise le sel rose et le sel blanc. Alors là, je goûte pour m'assurer que que mon gombo a vraiment réussi, que tout est bien assaisonné. Et là, je rajoute mes deux piments. Ça, c'est juste pour donner un peu de goût. Tu vois, non? Un genre, un genre, le goût là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. On se prend à la prochaine vidéo. Bye, bye.